Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïd. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de voir avec vous, c'était comment il était possible de réaliser un dessin à partir d'une photo ou d'un autre dessin. Donc cette technique, moi je l'utilise personnellement pour deux choses. Pour faire par exemple de la sérigraphie, c'est-à-dire de l'impression sur t-shirt, ou dans mon métier d'éducateur, je l'utilise aussi pour transformer certaines images ou dessins animés en coloriage réalisable par les enfants. Donc maintenant qu'on connaît l'objectif de cette vidéo, on se retrouve tout de suite après le générique. Une fois ce n'est pas coutume, on se retrouve sur Gimp, donc l'image est déjà chargée, et on va appliquer les différents filtres qu'il faut pour la représenter sous format dessin. On va commencer par désaturer l'image, on va aller dans couleur, puis désaturation, et enfin désaturer. On a plusieurs pré-réglages disponibles, je vais utiliser le premier, Luminescence, je valide. Ensuite je vais utiliser un filtre, je vais aller dans filtre, artistique, dessin au crayon. Et là donc on a deux réglages disponibles, donc on a un aperçu qu'on peut déplacer, qu'on peut aussi activer ou désactiver. Et enfin on peut augmenter ou réduire en fonction de ce qu'on veut obtenir, le pourcentage de noir et le rayon du masque. Une fois qu'on est content du résultat, on valide. Ensuite on va aller une nouvelle fois dans couleur, puis dans luminosité et contraste, et on va augmenter la luminosité et le contraste, et on va les mettre au même niveau. Généralement je les mets autour de 120, ce qui permet d'avoir un résultat satisfaisant. Je valide, et puis voilà j'ai obtenu mon image sous format de dessin. Ensuite ce qu'il est possible de faire, c'est de transformer le blanc en transparent. On va commencer par ajouter un canon alpha, pour la transparence. Ensuite sélectionner l'outil de sélection par couleur, celui qui est à côté de la baguette magique. Et utiliser un seuil assez important pour sélectionner tout le blanc. On appuie sur super, et on a enlevé de cette façon là le blanc. Donc après ce qu'on peut faire, c'est remplacer le blanc par une autre couleur, par exemple le jaune. D'accord, pour faire une image un peu pop art. On aurait pu également aussi s'amuser à recolorier, même si ça peut prendre un peu de temps. Certaines parties du dessin. Le côté pratique de ce type d'image, c'est qu'il est possible ensuite de les utiliser pour les insérer sur des t-shirts. Donc c'est des choses qui existent en ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est inverser les couleurs, copier, coller l'image, et la mettre sur une image de t-shirt. Donc on colle. On met l'image vers un nouveau calque. On utilise l'outil de mise à l'échelle. Et puis on peut éventuellement gommer les parties qui nous intéressent moins. On peut très bien ne vouloir récupérer qu'une partie de l'image sous forme de cercle. Donc on va utiliser l'outil de sélection circulaire. Essayez de prendre le visage en entier. Donc on a un maximum de l'image. Donc je vais couper, je vais coller. Donc la sélection flottante, c'est ce que je viens de coller. Je vais le mettre vers un nouveau calque. Et je vais supprimer le calque précédent. Donc si j'élargis, que je regarde maintenant sur mon t-shirt, voilà, j'ai une image circulaire d'une personne sous un format de dessin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura été utile, que ça vous servira plus tard. Vous trouverez tous les liens utiles en bas dans la description. A bientôt pour un nouvel épisode.